Il est actuellement 6h30 du matin et j'ai pas encore dormi mais je fais la vidéo avant de dormir parce que je sais que si je vais dormir je me réveille à 18h et je pourrais pas faire de vidéo. Donc je la fais à 6h30 du matin, voilà, je suis un youtubeur qui s'investit tout simplement. Je suis surtout dans une yes life totale et c'est la merde de ouf, le confinement ça va plus là, faut que ça cesse. Yo les gars, c'est Zeno et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo très très spéciale parce qu'on va parler de la saison 3 de Fortnite. Mais juste avant que la vidéo commence, je voulais vous rappeler que voilà, si jamais la vidéo vous plaît n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification comme ça vous serez au courant dès qu'il y aura de nouvelles vidéos. Voilà, je vais essayer de vous tenir au courant de ce qu'il y aura de nouveau sur la saison 3 du chapitre 2 de Fortnite. Donc voilà, je compte sur vous pour vous abonner et activer la cloche de notification. N'oubliez pas aussi que si vous voulez me soutenir vous pouvez mettre le code Zeno dans la boutique. Voilà, c'est 4 lettres, Z-E-N-O. Merci beaucoup à toi si tu le fais et sur ce je vous propose qu'on passe tout de suite à la vidéo. Alors pour commencer les gars, je vais commencer à vous expliquer un peu les théories Kona pour cette saison 3 du chapitre 2 de Fortnite. On va débattre un peu sur tout ça. Donc voilà, tout d'abord on a trouvé dans les fichiers du jeu 3 affiches que je vais vous mettre à l'écran. Et chacune a une petite signification. Alors tout d'abord on voit Miao qui est à moitié dans l'eau. La grosse théorie pour cette saison 3 serait qu'il y aurait un énorme tsunami qui va envahir toute la map. Et que du coup la map serait beaucoup plus centrée sur l'eau et sur les combats dans l'eau. Et il y aura beaucoup moins de terre en fait tout simplement sur la map de Fortnite. Du coup dans cette première image on voit tout simplement Miao qui est à moitié dans l'eau. Et avec des petites bouées sur les bras pour qu'elle puisse rester à la surface. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il y aura peut-être un système de nage ou qu'on pourra aller sous l'eau ou peut-être pas. Comme on a pu le voir dans le concert de Travis Scott. On a eu un moment où tout simplement on était dans un océan et on pouvait nager tout simplement dans l'eau. Et donc il y a l'animation pour pouvoir nager dans Fortnite. Donc on pourrait penser que c'est ça. Ensuite dans la deuxième image on a carrément une maison sur une bouée. Et on peut voir en dessous justement le grillage de la maison. Donc on pourrait penser que maintenant pour cette saison 3 du coup ça serait plein de petites îles. Comme des mini îles qui vont flotter sur l'eau. Où tout simplement chaque maison sera flottante sur l'eau. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas on peut voir que du coup l'ancienne map serait probablement noyée dans l'eau. Et ça va devenir comme une ville aquatique ancienne. Je ne sais pas trop. Mais on peut voir le grillage qui est complètement en dessous de l'eau. Et au-dessus on a tout simplement une maison sur une bouée. Donc je pense que ça va être des sortes de mini îles par-ci par-là. Et du coup il faudra se déplacer. Avec justement un nouveau véhicule qui aura sur Fortnite. Qu'on peut voir sur cette troisième affiche. Où déjà on voit très bien que là l'eau elle est montée très très haut. On voit le skin banane qui nage. Et en dessous on voit un requin. Et du coup ça serait justement ce requin. Le prochain véhicule. Parce qu'avec ces images là on a aussi trouvé une image justement en future skin. Je pense qu'il sera dans la saison 3. En train de chevaucher un requin avec un laser au-dessus. Je pense que ça sera du coup un futur véhicule qui aura sur Fortnite. Et du coup ça sera grâce à ça qu'on va se déplacer le plus facilement dans l'eau. Pour peut-être naviguer à travers les îles flottantes qu'il y aura. Et pour éviter tout simplement de faire toute la map à la nage. Parce que je pense que ça va vite devenir chiant. Du coup maintenant qu'on sait à peu près sur quoi sera le gros thème de la map de Fortnite. On a pas mal de théorèmes par rapport aux skins secrets de cette saison 3. Alors comme vous le savez pour cette saison 2 on a eu le petit partenariat avec Deadpool. Voilà petit partenariat sympa. Et du coup le skin secret c'était tout simplement Deadpool. Il a fallu le débloquer au bout de 8 semaines. Et bien pour cette prochaine saison. Tout le monde pense vraiment là. Il n'y a pas de doute. Tout le monde est d'accord sur ce sujet. Tout le monde pense que le prochain skin secret sera Aquaman. Je vous mets une image juste ici. Si jamais vous savez pas à quoi ressemble Aquaman. De base c'est un super héros qui justement c'est le dieu des océans. Le dieu de la mer qui vit dans l'eau. Tout porte à croire que du coup ce sera le prochain skin secret. Et que du coup la saison sera faite en partie. En partenariat avec DC Comics. Car c'est de là que provient le super héros. Ça ce serait le skin secret. Mais ce serait pas du coup le skin final du pass de combat. Il y a pas mal de théorèmes là dessus. Et il y a pas mal de monde qui pense que du coup le skin final de ce pass de combat. Sera tout simplement une chevaleresse noire. Alors comme vous le savez certainement dans le tout premier pass de combat. Qui est apparu à la saison 2 de Fortnite. On a eu le chevalier noir. Qui est du coup un des skins les plus rares du jeu. Tout simplement parce que à part dans la saison 1. On ne peut plus l'avoir. C'est impossible de l'acheter dans la boutique ou quoi que ce soit. Du coup c'est devenu un skin super rare. Et on a eu après ça une variante féminine. Qui s'appelait la chevaleresse rouge. Mais on a eu quelques leaks qui ont été trouvés dans les fichiers du jeu. Et il y a pas mal de monde qui pense que du coup. Le prochain skin final du pass de combat. Sera une chevaleresse noire cette fois. Non pas le remastering en rouge. Ce sera bel et bien la chevaleresse noire. Vraiment presque tout en noir. Avec quelques taches rouges par-ci par-là. Et du coup ça sera le skin final du pass de combat. En plus du skin secret du coup qui sera normalement Aquaman. Du coup je vous mets juste ici pour finir une image. Qui rassemble un peu tous les éléments qu'on a pu voir depuis le début. Et du coup on a Miaou. Qui est en train de tenir un triton. Pour ceux qui ne savent pas le triton. Du coup c'est l'arme de Poséidon de base. Et c'est l'arme justement aussi d'Aquaman dans les films. Et du coup c'est ce qui nous fait penser du coup. Que le skin secret sera Aquaman. Et on voit aussi qu'il est en train de chevaucher un requin. Avec une sorte de mini-armure. Et peut-être une arme sur le dos. On sait pas trop. Et en plus de ça il est sous l'eau. Donc je pense qu'on pourra nager. Tout simplement. Voilà c'est à peu près tout ce qu'on a pour l'instant. Sur cette saison 3. Voilà j'ai essayé de vous faire un petit résumé. De tous les éléments les plus importants qu'on avait. Et du coup des théories. En tout cas voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Si c'est le cas. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner. Et activer la cloche de notification. Merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui le font. Ça m'aide énormément. Et comme ça. Vous aussi ça vous aide à être au courant. Dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà. Je vais essayer de vous tenir au courant. Pour les prochaines nouveautés. De cette saison 3. N'oubliez pas que vous pouvez aussi mettre le code Zeno. Dans la boutique. Voilà. K de lettre. Zeno. Merci beaucoup à toi si tu le fais. Sur ce je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à sa fin. Et je vous dis à la prochaine. Tchao tchao les gars.